Journée 2. Texte Mamie. Je lis. Ma mamie s'appelle Nanouche. Elle ne ressemble pas à une vraie grand-mère avec un tablier à carreaux et un petit chignon gris. Elle est encore jeune, ma mamie. Le matin, elle se lève avant tout le monde pour faire le tour du quartier au pas de gymnastique, en survêtement rose. Nanouche dit que la course à pied est bonne pour la santé. Dans le quartier, les balayeurs ont l'habitude de la rencontrer à l'heure où le soleil se lève. Il crie. Ça va, mamie? Nanouche répond toujours en souriant. Oh oui, très bien! Après la course, mamie passe chez le boulanger. Elle achète plein de croissants chauds. Pas pour elle, non, pour sa fille, qui est ma maman, pour son gendre, qui est mon papa, et surtout pour moi, qui suis son chéri. Elle grimpe quatre à quatre les marches d'escalier de nos cinq étages. Elle sonne à la porte en criant. Alors, vous n'êtes pas encore debout? Allez, tout le monde, hors du lit! Une belle journée va commencer! Je l'admire, Nanouche, ma mamie. D'après CL Clément Les remarques Elle ne ressemble pas à une vraie grand-mère. Elle n'est pas comme les autres grand-mères. Son gendre, le mari de sa fille. Je cherche le mot « admirer » dans le dictionnaire. La réponse Admirer, c'est un verbe du premier groupe. Son synonyme est « être émerveillé de quelqu'un ». Je réponds aux questions. 1. L'auteur habite une villa ou un appartement? La réponse L'auteur habite dans un appartement. 2. L'enfant admire sa grand-mère. Pourquoi? La réponse L'enfant admire sa grand-mère parce qu'elle n'est pas comme les autres grand-mères. Elle pratique un sport chaque jour et elle est toujours souriante. 3. Que penses-tu de cette mamie? Réponse possible À mon avis, je pense que cette grand-mère est exceptionnelle. Elle ne ressemble pas aux autres grand-mères. Également, c'est un exemple à suivre car malgré son âge, elle fait du sport et elle aime vivre sa vie à sa façon. J'apprends à écrire ces mots. Pourquoi? Parce que Comment? Comment? Je réfléchis. 1. J'écris le nombre de répliques contenues dans le texte. La réponse Il y a trois répliques dans le texte. 2. Je relis par une flèche chaque personnage à sa réplique. Mamie Les balayeurs Alors, vous n'êtes pas encore debout? Ça va, mamie? Oh oui, très bien! 3. La réponse Mamie Alors, vous n'êtes pas encore debout? Oh oui, très bien! Les balayeurs Ça va, mamie? 3. J'imagine une réplique et je l'écris. Nanouche dit à son petit-fils Chéri, réveille-toi! Je t'ai apporté des croissants chauds. Son petit-fils lui répond Voici une réponse possible. Nanouche dit à son petit-fils Chéri, réveille-toi! Je t'ai apporté des croissants chauds. Son petit-fils lui répond Oh, merci, mamie! Je t'aime beaucoup. Que Dieu te garde près de moi! 4. J'imagine une question et je l'écris. 4. J'imagine une question et je l'écris. Réponse possible Pourquoi la grand-mère pratique un sport chaque matin? 2. J'imagine une question et je l'écris. 5. J'imagine une telle Oakland